S'il me demandait de me jeter par la fenêtre, je le ferais. S'il me demandait de hurler, je hurlerais. De pleurer, je pleurerais. Donc d'être dans une disponibilité totale, parce que je le sentais très inspiré, comme un peu dans un état second. Eh bien, je m'appelle Melville Poupot et je joue dans le film Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard. Il m'a fallu dix ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle m'en croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Eh bien, c'était assez étonnant, parce que Marion, je la connais dans la vie depuis quelques années, comme on connaît les gens dans le cinéma. Et j'ai toujours eu envie de tourner avec elle. C'est une actrice que j'admire énormément. Donc j'étais fou de joie à l'idée de travailler avec elle. Sauf que dans le film, en fait, il y a très peu de scènes où on est ensemble. Et les quelques fois où on avait l'occasion d'être ensemble, je l'ai senti dans un état un peu particulier, de concentration, parce qu'un peu de rejet, alors que moi, j'étais à deux doigts de lui sauter dans les bras et plaisanter avec elle comme on peut le faire. Et elle, je sentais qu'elle voulait garder cette espèce de distance qui nourrissait en fait les scènes qu'on avait en jouant ensemble, qui était très intense. Et à la fin de notre tournage, elle m'a dit « Oh, Melvide, je suis désolé, j'aurais aimé être plus avec toi » et rigoler tout ça, mais j'avais besoin qu'on ne vienne pas trop proche le temps du tournage. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Pas du tout le cliché de l'actrice, prise de tête et tout ça, mais j'ai senti plutôt que c'était pour le bien du film, pour le bien de nos scènes et j'en ai profité. Quand on jouait ensemble, je ne la reconnaissais pas, c'était quelqu'un d'autre. Oh, pardon ! La chance que j'ai eue, c'est que je connaissais un petit peu Arnaud Éplechin, donc je savais qu'il fallait que je me prépare, parce que c'est quelqu'un qui met une telle intensité dans son travail, dans son rapport au comédien, que tu as intérêt à être quand même au rendez-vous. Le texte au cordeau, un texte pas facile à apprendre parce que ce n'est pas quelqu'un qui travaille sur le naturalisme, mais qui stylise ses dialogues et le jeu de ses acteurs. Il y a un ton, il y a une façon de dire le texte qui est particulier. En fait, la préparation, c'était aussi de me dire que s'il me demandait de me jeter par la fenêtre, je le ferais, que s'il me demandait de hurler, je hurlerais, de pleurer, je pleurerais. Donc d'être dans une disponibilité totale parce que je le sentais très inspiré, comme un peu dans un état second. C'était une disponibilité totale à son inspiration, je dirais. Après, je n'ai pas fait spécialement de sport ou je n'ai pas appris à me droguer pour le film. C'est un peu le Tarantino français dans le sens où c'est quelqu'un qui est très cinéphile, qui maîtrise très bien le langage du cinéma et qui, tout en faisant un cinéma très personnel, même intime, s'amuse à faire des incursions dans plein de genres différents, dans une certaine tradition du cinéma d'auteur français, mais pas naturaliste. C'est pour ça que je parlais de Tarantino, c'est quelqu'un qui stylise beaucoup. J'ai vécu avec des gens qui, eux, vivaient ces drames familiaux, c'est-à-dire ces déchirements, ces haines, ce manque d'amour, en fait. Ou alors cet amour tellement fort, tellement passionnel qu'il s'est transformé en quelque chose d'aigre et de redoutable, de dévastateur. Donc c'est plus vers ça que j'ai regardé par mon expérience personnelle. Et puis j'ai regardé Arnaud, parce qu'Arnaud, il a cette fougue, il a cette sauvagerie. C'est un très bon directeur d'acteur et c'est un très bon acteur parce qu'il vous donne des indications qui transforment la phrase, le texte même. Le festival de Cannes, c'est une espèce de grosse machine à laver. Tout le monde est sous pression, essoré, hystérique. Ce à quoi je m'en raccroche, c'est l'énergie d'Arnaud qui est très heureux d'aller à Cannes, de la mienne aussi, celle de Marion, d'être dans cette équipe. Et puis aussi, vu les retours du film, j'ai quand même l'impression que c'est un film qui marque les gens. T'arrives dans la salle, secoué, le truc s'éteint, la projection est quand même magnifique dans cette grande salle, le son incroyable, c'est les meilleures conditions pour voir un film et là, tout à coup, c'est ta gueule qui apparaît. Donc oui, c'est très bien, c'est sûr. Déjà, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être acteur et qui ne l'est pas devenu. À partir du moment où tu t'accroches et que tu penses que c'est vraiment ta voix, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas un jour ou l'autre. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour faire des films dans son coin, pour les diffuser, donc tourner, apprivoiser le langage du cinéma, aussi bien le cadrage, le montage. Aujourd'hui, tout est très accessible donc il faut en profiter, il faut comprendre comment ça marche et c'est un plaisir d'apprendre.